Votre invitée ce matin est réalisateur et metteur en scène. Bonjour Arnaud Despléchins. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Je me suis toujours dit que je ne ferais jamais de théâtre, avez-vous déclaré au journal britannique Le Guardian. Pour moi, le théâtre c'était pour les bourgeois, pour les adultes. Moi, je fais du cinéma l'art des canailles. Finalement, quatre ans après avoir monté au théâtre le père de Strindberg, vous y revenez avec Angels in America que vous mettez en scène à la comédie française. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes devenu un bourgeois ou vous avez réalisé que finalement le théâtre c'était plus que ça ? J'ai trouvé une pièce canaille. C'est ça qui m'a conduit aux Français. C'est une pièce qui est impure, c'est une pièce qui fait concurrence au cinéma, qui mélange des bouts de télé, des bouts de littérature noble, de Shakespeare, de Corneille, de Friends, de Seinfeld. Tout ça mélangé. Alors du coup, comme c'était canaille, je me suis dit que c'était mon rayon. D'accord, vous n'êtes toujours pas devenu bourgeois. Angels in America, c'est une pièce qui est très connue, qui a été souvent montée de l'écrivain américain Tony Kushner. Une pièce flamboyante qui raconte les années sida sous la décennie Reagan, les amours homosexuels des malades du sida, une période où cette maladie a été considérée comme une punition divine. Les années sida ont été récemment mises en lumière, à la fois par Robin Campillo dans ses 120 battements par minute. Et par Christophe Honoré. Et par Christophe Honoré au théâtre où il rendait hommage à ses idoles emportées par la maladie, Jacques Demi, Coltès, Lagarce. Vous, vous dites que cette histoire, vous l'avez traversée très marginalement. Alors pourquoi avoir eu envie de parler de ça, Arnaud Despléchins ? Si ça m'est arrivé, ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter des histoires d'amour entre hommes, pour mille raisons. Et quand j'ai vu le film de Campillo, que j'aime infiniment, je me suis dit que c'est possible. Peut-être je saurais, comment moi je pourrais raconter ce genre d'histoire ? Et si je suis retombé, j'avais vu Les Angels in America monté par Brigitte Jacques à sa création en France, mise en scène magnifique, vraiment limpide et très romanesque. C'est une pièce très romanesque. Et quand Trump a été élu, je me suis dit que l'occasion est trop tentante. Parce que le méchant de la pièce, qui est Roy Cohn, qui est un méchant à la Richard III, un méchant plus grand que les méchants, enfin méchant terrible, la transgression incarnée, etc. Ce méchant-là est un personnage qui a existé et il a été le premier avocat de Trump. Alors, vous voyez, il a traversé... Oui, vous voyez, quand Trump a hérité des immeubles de son père, il a désiré ne plus les louer aux afro-américains. Et du coup, il a pris un avocat, Roy Cohn, qui a attaqué la mairie de New York en disant « Vous diminuez ma liberté puisque vous m'obligez à louer à des gens à qui je ne veux pas louer ». Heureusement, il a perdu son procès. C'est-à-dire que c'était vraiment la figure du mal absolu. Et donc, ce méchant hors pair, si vous voulez, je me suis dit qu'il y a une espèce de bégayement de l'histoire. C'est trop enthousiasmant, on a envie de mettre ça sur scène. Donc, le détonateur, ça a été l'élection de Trump. Mais vous dites quand même que ça fait longtemps que vous aviez envie d'écrire des histoires d'amour entre hommes, de les mettre en scène. Vous qui êtes hétérosexuel, qu'est-ce que ça fait de parler des homosexuels dans les années 80 ? Est-ce que ça oblige davantage ? C'est parce que vous dites une phrase, vous qui êtes hétérosexuel, je peux juste vous raconter une toute petite histoire. Vous qui n'êtes plus hétérosexuel. Voilà, c'est un ami qui me racontait ça, c'est délicieux. C'est Scorsese qui se retrouve dans une boîte de nuit il y a trois mois. Et pour la sortie de The Richman aux Etats-Unis, une jeune femme se penche vers lui, il y a beaucoup de bruit, parce qu'elle a la musique, etc. Elle lui dit « Are you okay ? » Et lui, à son âge, ou avec la musique, il comprend « Are you gay ? » Et il lui répond très gentiment en portant la voix « Vous savez, en ce moment, j'aime de plus en plus les films d'Ozu. » J'adore ça. Alors moi, il se trouve que je suis à un moment de ma vie où j'aime de plus en plus les films d'Ozu, qui était ce cinéaste japonais avec des films très, très élégiaques, comme ça, très, très calmes. C'est une notion qui n'a pas vraiment de pertinence pour moi. Je sais que quand je lis Kuchner, mais il y a bien d'autres écrivains, quand je lis Coltès, c'est pareil, je sais que Kuchner parle pour moi. Vous voyez, je me reconnais partout. Je me reconnais quand je lis Philippe Roth, je me reconnais partout. Quand je lis Kuchner, je me reconnais partout. Vous dites « Je veux placer cette histoire au cœur du système » en disant à quel point ces gens, ces homosexuels des années 80 au moment du sida, enfin au moment du sida, c'est faux de dire ça parce que le sida existe toujours. Quand le sida était mortel. Voilà, quand le sida était mortel et surtout quand il était considéré comme une punition divine par certains. Combien ces gens ont été glorieux et victorieux ? Oui, ça m'avait frappé. J'ai vraiment l'alarme facile au cinéma, mais dans le film de Campio, dans 120 battements par minute, je pleurais, c'était les fontaines Wallas, si vous voulez, et je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils ont été glorieux ? Qu'est-ce que nous avons été glorieux ? » Et je trouve de regarder les lus d'hier nous renseignent sur la situation du monde aujourd'hui et de montrer cette vie, tous ces gens si jeunes. Comme ça, je regardais Clément Hervieux-Léger qui joue le rôle de Praillor, mourant sur scène et qui dit « Mais j'ai 31 ans et tout ça m'arrive. » Et je vois ces corps si jeunes, si splendides, qui sont attaqués par la maladie, qui sont marginalisés, mis de côté et tout ça. Ça fait des histoires déchirantes. Du coup, c'est un mélodrame, j'aime ça. Et qu'est-ce que ça dit sur ces luttes des années 80 ? Qu'est-ce que ça dit sur les luttes d'aujourd'hui ? Quel regard, vous, qui êtes un réalisateur engagé, en tout cas qui regarde l'actualité, qui suit l'actualité, qui aime ça, qu'est-ce que ça vous dit de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en France ? Les Gilets jaunes il y a un an, la grève aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous dit ? Il y a une chose qui a été très frappante, c'est que les malades prennent une part du pouvoir qui n'appartenait qu'aux médecins. C'est-à-dire que les gens qui sont victimes de la maladie ou du dénuement ou de l'immigration, etc., peuvent avoir un discours qui est aussi intéressant que les gens savants ou que les experts. C'est contre la politique des experts et pour une pluralité de paroles. Mais ce qui me frappe dans la pièce, c'est la singularité, c'est une fantaisie gay, l'appelle Kushner. Alors, c'est très homosexuel, je vous assure, venez voir le spectacle, ça l'est. Et c'est singulier, vous voyez, ce n'est pas universel. Et cette collection de singularités, elle vient remplacer l'universel. Et ça, je trouve que Kushner a été visionnaire dans le sens où il a vu comment aujourd'hui, notre façon de vivre l'universel, c'est de dire on n'est que des 1 plus 1 plus 1 plus 1. On est toute cette collection de singularités et je trouve que ça recouvre un petit peu notre façon aujourd'hui d'être au monde que Kushner a vu avec 30 ans d'avance. Quelle est votre façon d'être au monde, vous, aujourd'hui, d'être en France, notamment ? Embarrassé, non ? Je ne sais pas, avec le... Je pensais à toute l'actualité qui est très chargée, tout ça, qui est... Oui, un petit peu embarrassé. Oui, je vous réponds avec difficulté. On traverse... Je travaille aujourd'hui dans un théâtre qui traversait par des mouvements de grève, etc. Je regarde les actualités énormément, vous voyez, pour savoir à quelle sauce je serais mangé, comme vient des Français. Et je suis troublé. Je suis troublé, c'est pour ça que je partage avec vous mon embarras. La pièce est une superproduction avec 40 changements de décor, 8 comédiens qui jouent 23 rôles. Vous dites que c'est une superproduction que la comédie française est plus capable de produire aujourd'hui que le cinéma, qui est une économie sous perfusion. Pour moi, c'est Hollywood. Vous voyez, je peux faire voler des anges, je peux faire apparaître les fumées, faire sortir du tampon, faire descendre des cintres, etc. Il y a un côté extrêmement festif. C'est-à-dire que Kushner a pris le monde entier, c'est-à-dire le Brooklyn, Manhattan, le Bronx, mais aussi l'Antarctique, l'URSS. Il me ramène tout ça sur scène. Il jette le monde sur scène. Et ça, vous ne pourriez pas le faire au cinéma ? Pas à ce point-là. Si vous voulez, ce qui est délicieux, c'est qu'il y a une compétition avec le cinéma. C'est que Kushner se dit, le cinéma, c'est le faire, nous, on va le faire encore mieux. Et il y a une réplique qui, à chaque fois, m'amuse beaucoup. C'est le personnage, je regarde, à la fin de la première partie, il regarde et il crie très Steven Spielberg. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de... Et c'est vrai que ça fait ça. Il provoque des images, vous voyez, qui viennent faire compétition au cinéma. C'est ce que j'ai appelé son impureté. Arnaud Desplêchens, ça fait deux ans et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique culturelle ? Est-ce que vous pouvez la qualifier ? La qualifier, c'est assez difficile. Il y a un seul mot qui me vient à l'esprit. Donc, mon commentaire va être très bref. C'est l'atonie. Je n'entends strictement rien. Je n'entends rien. Je trouve qu'il y a une atonie. Je n'entends pas le ton. Je n'entends pas la voix. Je n'entends pas une présence, une personne. Je connais à peine le ministre de la Culture qui est sûrement un homme très honorable. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de discours fort qui soit tenu. En même temps, je trouve que ça me va bien d'être ignoré. C'est très bien pour les artistes. Ça nous donne plus de liberté. Je le vis bien. J'ai l'impression qu'on ne les intéresse pas du tout. C'est très bien. Ça me va. On a appris hier que Lajli, un Français, a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Vous l'avez vu, le film, Les Misérables ? Bien sûr, j'ai vu Les Misérables. Évidemment, j'ai adoré. Vous êtes content ? Très content. En concurrence avec Parasite, après. Et Le Almodovar, qui est admirable aussi. Un autre film homosexuel qui parle de moi. Allez, qui parle de moi. Spike Lee, président du jury de Cannes. Vous voyez, c'est sur les communautés. C'est passionnant de voir. Je suis passionné par Spike Lee, mais par tout le mouvement que je ne connais pas assez bien des cinéastes afro-américains. Je pense à Killer of Ship. Je peux penser à John Singleton. Moonlight, encore un film gay qui a tant compté pour moi, de Barry Jenkins, etc. Et lui a réussi à incarner sa communauté. Spike Lee, c'est magnifique qu'il soit à Cannes. Angels in America, vous allez le voir. C'est à la Comédie française à partir du 18 janvier. C'est samedi la première. Vous avez le track ? J'ai des papillons dans le ventre, c'est terrible. Et c'est jusqu'au 27 mars. Merci à nous dépléchir. Un bel jour d'avouer. Merci, Léon Sainte.